Le président de la CAF, Sayatou, qui vont venir procéder également et participer également au tirage au sort. On le rappelle, c'est une première que les présidents soient présents lors d'une cérémonie d'ouverture et du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, en l'occurrence pour cette 28e édition. Dans un esprit d'unité et de fraternité, je me permets de demander au président de la CAF de bien vouloir remettre le trophée de la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations Orange aux deux chefs d'État. Président, je vous en prie. Remise du trophée. Une belle image. Les applaudissements pour le président guinéen qui tient la Coupe d'Afrique des Nations 2012, 28e édition, et le président également, son Excellence Gabonais, avec Issa Yatou, plein de sourires. Excellence, si vous voulez bien me suivre. Excellence. Je vous en prie, Excellence. Voilà. Ici, Excellence, c'est bon. Président, juste là. Président, je vous en prie. Juste après. À gauche, bien. Juste là. Je vous remercie, Excellence. Nous allons donc procéder à la première équipe du pot 4, qui ira donc en position à 2. Cette équipe affrontera donc la Guinée-Équatoriale lors du match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2012. Et pour cela, nous avons l'immense plaisir de demander au président de la République de Guinée-Équatoriale de bien vouloir choisir la première équipe. Un beau message de paix, de solidarité, mais également d'amitié. Président de la Guinée-Équatoriale qui participe au tirage au sort de cette 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et aidé par Isayatou également, juste à ses côtés. C'est tout un plaisir de voir le président Théodoro Miang Gengema. Mbassogo portait la Libye dans ses mains. La Libye en est donc à sa troisième participation à la Coupe d'Afrique des Nations, finaliste en 1982. Ils ont terminé comme une des deux meilleures équipes derrière la Zambie dans le groupe C. Ensuite, j'invite le président de la CAF de tirer la prochaine équipe du Pau 4 qui ira donc au groupe B en position B2 à Malabo. Président, je vous en prie. Le président Isayatou, maintenant le président de la Confédération Africaine de Football, on vous le rappelle, qui participe également au tirage au sort. Et dans quelques instants, nous allons savoir quelle équipe... Le Soudan, les crocodiles du Nil en sont à leur huitième participation dans cette compétition. Vainqueur en 1970, l'équipe a terminé comme une des meilleures deuxièmes derrière le Ghana dans le groupe I avec 13 points. Ensuite, j'ai l'honneur de demander au président de la République du Gabon de choisir la prochaine équipe du Pau 4 qui donc affrontera dans leur premier match l'équipe nationale des Panthères dans le groupe C de Libreville. Excellence, je vous en prie. Sous les applaudissements du public et de nombreuses personnalités diplomatiques, également des ministres des Sports, des Premières Dames, Ali Bongo, le président, son Excellence. Le Niger, le Niger en est également à sa première participation et donc pour confirmer... ...